Patron ? Patron, il y a quelqu'un ? Bah c'est pas possible ! Bah où qu'ils se sont tous passés ? Y'a un problème, ils sont tous en train de gueuler là On devait donner des nouvelles du football On n'a rien dit, on devait faire des mises à jour On n'a rien fait là Ils sont où ? Ils sont passés où ? Ils sont passés où ? Patron ! Qu'est-ce que c'est cette musique ? Qu'est-ce que c'est cette musique ? Ouais Mais qu'est-ce que vous faites patron ? Mais c'est pas possible ! Les joueurs consoles, les joueurs PES Ils sont en train de crier Vous pouvez pas faire ça ! C'est pas possible ! Et salut tout le monde les amis C'est Luther, j'espère que vous allez tous très bien Ça me fait extrêmement plaisir De vous retrouver parce que bon Vous l'avez vu en ce moment, j'ai pas été très actif Sur Youtube et je m'en excuse Faute au Covid qui s'est invité chez moi Et du coup à mon boulot Qui forcément m'a demandé beaucoup plus de temps Enfin bref, je ne vous raconte pas ma vie Tout va bien, ne vous inquiétez pas Mais aujourd'hui, on va parler d'un truc très important On va parler de Konami Tu vois, ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas parlé de Konami Et je préviens tout de suite Avant d'entamer cette vidéo Tous ceux qui sont énervés À cause du choix de Konami Par rapport à PES et eFootball Ça ne va pas vous plaire La vidéo ne va pas vous plaire les gars Je vous préviens tout de suite Il va y avoir du froncement de sursis Il va peut-être même y avoir du tapage de poing sur la table Mais ce n'est pas grave Parce que le Lulu, il est là pour tout vous expliquer Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait On est parti pour la vidéo sur Konami Qui bat tous les records Et pas besoin de jeu de foot pour ça Let's go ! Alors, pourquoi j'ai dit ça les gars ? Aujourd'hui, on va parler de Konami Comme je vous l'ai dit On a eu le rapport du coût économique de Konami Du dernier semestre 2021 Donc qui court du mois d'avril au mois de décembre Donc voilà, le semestre, les 6 derniers mois Jusque là, tu m'avais compris Juste pour vous préciser Que pendant ces 6 derniers mois Du coup, on ne compte pas PES 21 Parce que sur console, il y a eu très peu d'achats in-game Forcément, c'était vraiment la fin du jeu au mois d'avril Donc à mon avis, ils n'ont vraiment pas gagné grand-chose Et du coup, aucun, aucun, zéro, zéro argent Rapporté par eFootball Puisqu'il n'y a pas de micro-transactions dans le jeu Et que le jeu est gratuit Donc tu vois, ça, on prend ça en compte Et là, beaucoup se disent Forcément, les gars, il n'y a pas de jeu de foot Konami, ça va s'effondrer, etc, etc Les gars, record Record, c'est le plus gros semestre Que Konami n'a jamais fait, en fait C'est le plus gros semestre de Konami Ils n'ont jamais fait mieux C'est un record au niveau économique Ils ont fait Tenez-vous bien à vos slips 428 millions de bénéfices De bénéfices Donc ça, ce n'est pas du chiffre d'affaires C'est du bénéfice Ça veut dire que quand ils ont retiré leur charge Quand ils ont tout retiré Il leur reste 428 millions 428 millions comme ça C'est un délire Donc, deux choses Pour ceux qui ne le savaient pas Konami reste une entreprise extrêmement puissante Et extrêmement solide Ça, c'est un fait Deuxième chose Ils font des bénéfices Ils gagnent de l'oseille Ils ont de l'oseille C'est ça le délire Tu en as des fois Ils te parlent de Konami Comme si c'était la petite entreprise du coin Tu vois Avec deux développeurs À l'arrière d'une boutique Qui développaient des petits jeux vidéo Non C'est une énorme Une énorme entreprise de jeux vidéo Qui a fait encore une fois Un record de 428 millions Mais là, tu te dis Attends, c'est un délire Comment Comment ils ont fait Pour faire ce chiffre record Sans jeu de foot Sans jeu de foot Parce que pour nous Petits français Ou petits francophones On se dit C'était leur meilleur truc Pas du tout Pas du tout les gars Pas du tout Et ça reste inquiétant C'est ça qui reste inquiétant Pour eFootball et PES Tu vas comprendre Alors d'où viennent Cet argent De 3 choses La première chose Les casinos Bon ça, on en a toujours parlé Je vous en ai toujours parlé Ça s'appelle les pachinkos Konami fait énormément de pachinkos Ils ont des usines à pachinkos Les pachinkos C'est des machines à sous Ça marche très bien Ils en vendent même à Las Vegas Etc Là, grosse partie Deuxième partie Et ça, même moi J'étais pas au courant Genre même moi Tu sais, je me la raconte Mais j'étais même pas au courant de ça Et là, en fait Ils en ont parlé Les salles de sport En fait, Konami Ils ont des salles de sport Je savais pas Des salles de sport Et donc, réouverture Des salles de sport Après le Covid Bim Explosion Grave d'oseille Voilà, deuxième chose Et troisième chose Évidemment quand même Le jeu vidéo Mais pas le jeu vidéo global Pas le jeu vidéo global Le jeu vidéo Surtout mobile Oui, les amis Oui, oui, oui Surtout mobile Qui tient surtout sur Trois jeux mobiles Le premier C'est Professional Baseball Spirit Race Donc, tu t'en doutes C'est un jeu de baseball Sur mobile Le jeu, les gars Il est sorti il y a 6 ans Il est sorti il y a 6 ans Et il leur rapporte toujours Autant donné Donc, nous en France On n'a jamais entendu parler de ce jeu Donc, croyez-moi Le jeu, il cartonne Alors, je pense qu'il cartonne en Asie Parce qu'il kiffe le baseball Et bien sûr Aux Etats-Unis Tu vois Donc, l'Europe Il s'en carte Le deuxième jeu Qui leur rapporte énormément d'argent C'est Yu-Gi-Oh! Duel Links C'est un jeu Yu-Gi-Oh! mobile Qui est sorti, je crois Il y a 5 ans Qui est excellent Etc Voilà, très bon jeu Encore une fois De l'argent Et le troisième jeu Qui leur rapporte énormément d'argent Vous allez me dire Qu'est-ce que ça peut bien être E-Football 2021 mobile Bien sûr Parce qu'e-Football, rappelez-vous Ils ne l'ont pas lâché sur mobile Ils leur ont mis des updates, etc Des packs Des compétitions Touti-Quanti Ça rapporte énormément d'argent Sur ces trois jeux Et ils ont sorti Trois petits jeux, je crois Sur Switch Sur console Notamment un autre jeu Yu-Gi-Oh! Ça, tu vois Ils s'en foutent en fait Donc tu vois, rien qu'avec ces trois jeux Casino, salle de sport 428 millions d'euros Ah non! J'ai oublié Ils ont aussi gagné 140 000 euros en NFT Et là, les gars, ils se disent Ouah, 140 000 euros en NFT C'est énorme Non, les gars Pour ceux qui connaissent les NFT 140 000 euros en NFT C'est que dalle Vraiment, c'est... C'est... C'est vraiment... Ça, c'est vraiment un échec Alors, ils l'ont bien sûr Fait passer comme une réussite Mais croyez-moi Moi qui connais quand même pas mal Le monde des NFT, etc C'est vraiment pas ouf du tout Bon, c'est pas si mal C'est toujours ça, tu vois C'est toujours un petit revenu en plus Tu vois, tu craches pas Tu craches pas non plus sur 140 000 euros Mais bon, tu vois bien Que sur 428 millions d'euros Les 140 000 euros Limite, c'est l'argent de poche Tu vois, c'est l'argent de poche Donc, la question que ça pose, les amis Moi, ça me pose Deux questions notables La première, c'est... C'est même pas une question En fait, c'est une constatation Ils font leur chiffre record Sans jeu de foot, déjà Sans jeu de foot console Et 3 jeux mobiles Qui sont des locomotives à pognon Tu vois Sachant que Master Duel C'est un jeu Yu-Gi-Oh ! Est sorti au mois de janvier Free-to-play Qui a battu des records de téléchargement Mais des records Même pour un free-to-play Vous voyez ce que je veux dire Il a abattu des records de téléchargement Donc ça, c'est une réussite En fait, Konami connaît Bah, des réussites Voilà Nous, on pense que C'est que des échecs Ils connaissent que des réussites Leur seul échec, c'est eFootball Ah, c'est marrant Ça me fait pas mal Bah, je me dis Quel intérêt ils vont avoir À... Bah... À forcer sur eFootball, tu vois Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin ? Non Clairement pas au niveau argent Vous allez me dire Ouais, mais les fans Croyez-moi Croyez-moi Ils ont 1000 fois plus de fans Sur leur jeu de baseball mobile Que de fans de PES console C'est ça C'est ça la vérité les gars Maintenant, on est minoritaire Nous les vieux jeux console Donc, voilà Ça, c'est un truc Deuxième chose Moi, qui me questionne aussi C'est ces 428 millions Tu vois Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Parce que J'espère J'y crois pas du tout les gars J'espère qu'ils vont les réinvestir Dans d'anciennes licences Metal Gear Silent Hill Castlevania Bien sûr PES Tu vois Il est con lui Mais il est drôle Très drôle Ils auraient les moyens Largement les moyens De ressusciter ces licences Et je suis certain Ça, c'est mon avis Mais dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Je suis certain Qu'avec de l'argent Bien investi dans ces licences Ils réussiraient à faire Déjà d'une Un très bon jeu Mais de deux Un très bon jeu Qui leur rapporterait de l'argent Maintenant Vous savez comme moi Ce que c'est le monde de l'entreprise En général C'est quand ça marche Bah tu continues Et quand ça marche pas Tu laisses tomber Surtout que là Quel intérêt ils auraient A essayer des nouveautés Sachant que ce qu'ils font déjà Ça marche très bien Preuve en est encore une fois Ce record De 428 millions Oh merde Oh c'est con ça Voilà c'était Luthor Petite info là-dessus Je vous fais des gros bisous Ciao les mecs Sous-titrage Société Radio-Canada